J'ai décidé de mener campagne sur le revenu minimum d'existence grâce à ce film de Michael Le Sos avec 17 intervenants pour expliquer ce que c'est que ce revenu minimum d'existence et donc qu'il faudrait qu'il passe dans tous les utopias avant les présidentielles et que parallèlement à ces utopias sur le revenu minimum d'existence pour convaincre la société, qu'on relance une initiative citoyenne européenne. Un revenu minimum d'existence, c'est un revenu inconditionnel complémentaire à tous les autres revenus d'activité, quels qu'ils soient. Dans son origine, il vient du théoricien de la révolution américaine. Il ne vient pas du communisme, il vient de l'Amérique qui est que tout le monde doit avoir monétairement l'argent pour son lopin de terre, c'est-à-dire un toit et sa nourriture. C'était ça, Thomas Paine avait dit, il faut que tout Américain, s'il n'a pas un lopin de terre, qu'il ait un revenu monétaire du lopin de terre pour avoir un toit et sa nourriture. Donc c'est ça l'origine du revenu d'existence. C'est ce revenu minimum qui permet de décider si je veux tel travail ou tel autre, qui me permet de décider si j'accepte un boulot ou l'autre plutôt que de devenir esclave. Et ce qui me permet aussi de décider de réussir ma vie et pas simplement réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est être médecin, agriculteur, pompier, policier, etc. Non, ça c'est réussir dans la vie. Mais réussir sa vie, ça demande d'avoir un revenu minimum d'existence pour travailler ses propres talents. On parle maintenant du revenu minimum d'existence grâce à la Finlande, grâce à un test en Aquitaine, etc. On commence à en parler, quels que soient les bords politiques. J'ai comme tout le monde des enfants, des petits-enfants. Et donc je m'inquiète de la société de demain pour les générations futures. Et je pense que si cette innovation du revenu d'existence se fait, ce découplage du revenu et du travail pour réussir sa vie plutôt que de réussir dans la vie, si cette métamorphose se fait, où on couple réussir dans la vie avec réussir sa vie, à ce moment-là, on sortira de la société du tout-marché. Parce que la société du tout-marchand, du tout-marché, elle devient totalitaire et totalisante. Passer le film Le revenu de vie, qui a été commencé ici avec Albert Jacquard comme parrain, le biologiste Albert Jacquard comme parrain, et passer ce film dans les cinémas de votre quartier, de votre utopia, et militer avec le Mouvement pour le revenu de base, pour qu'on fasse une initiative citoyenne européenne aux prochaines présidentielles, pour qu'on soit là plus que 258 000 au niveau européen, mais qu'on soit un million pour imposer au Parlement européen, et bien de faire un référendum là-dessus. Il faut un changement structurel de société et le revenu minimum d'existence. Et ce déclique-là, c'est l'effet papillon, qui par son espèce systémique et transversale, va vraiment progressivement faire faire une métamorphose à la société. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.